La Croix de Manche est apparue en 1892 sur la ville de Paris et elle venait en aide au niveau des militaires et des civils pendant les conflits. En Loire-Atlantique, on est 300 bénévoles environ et sur Saint-Sébastien, une quinzaine. Pour être bénévole, il faut passer le PSC1, le Prévention Secours Civique de niveau 1. Ensuite, il faut passer le PSC1, le Premier Secours en équipe de niveau 1. Et ensuite, le PSC2, Premier Secours en équipe de niveau 2, ce qui équivaut au diplôme des sapeurs-pompiers. Sur le PSC1, on apprend à protéger la victime, à alerter les secours. Ensuite, on voit tout ce qui est les malaises, les personnes inconscientes qui respirent et les personnes inconscientes qui ne respirent pas. Toutes les hémorragies. On fait l'apprentissage du massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur semi-automatique. On fait également la PLS, la Position Latérale de Sécurité. On est tous bénévoles, on fait tous de la formation de secourisme. Et après, on tient des dispositifs de Premier Secours, des postes de secours, sur le département, sur nos communes et au niveau national. Nous, on a la chance de travailler avec la mairie de Saint-Sébastien. On est présents sur toutes les manifestations qu'ils organisent durant l'année, plus des clubs sportifs comme la Cambronnaise de Saint-Sébastien. Et depuis peu, on intervient également sur la commune de Haute-Goulène. Et au niveau du département, on intervient sur le Zénith, sur le parc des expositions de la Beaujoire. Et après, au niveau fédéral, on a des postes de secours comme les 24 heures du Mans. Toutes nos prestations sont payantes. C'est avec cet argent-là qu'on arrive à financer nos véhicules, nos tenues, tout notre matériel qu'on a besoin pour les postes de secours.